Couper mon accouture. En avant. Oui ! Oui ! Bonjour, je suis pas en retard. Ouais, salut. Ça va ? Bien et toi. Ça va, écoute. Bon bah voilà. Bon bah voilà, ciao. Ok. Bon allez, Jérémy, c'est parti. Présente-toi. Alors, je fais Jérémy. Mon vrai nom est Jérémy. Je joue à R6 depuis un an ou plus peut-être. Je fais Emerald 3. Et mon but, ce serait d'atteindre le champion de la ranquette 1.0. Ah ouais ! Et peut-être pouvoir créer du contenu comme Athienno ou Taquille. Ah ouais ! Sur Rainbow Six ? Ouais, sur Rainbow Six du coup, ouais. T'as envie de... Mais tu joues à Rainbow Six, là ? Ah oui, pourquoi ? Depuis combien de temps ? Depuis la fin année 6, saison 4. Ok. Et le but du jeu, ce serait de faire du contenu. Pourquoi ? Je sais pas, je prends les meilleurs moments... Non, non, non. Mais pourquoi ? C'est quoi l'objectif final ? 1. Se faire plaisir. 2. En vivre. Ça, je sais pas, ça. Être bon... Enfin, je sais pas. T'as le live qui est allumé, là ? Euh... Non, mais coupe le live. Coupe le live. Ah, ok. 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 Non, parce que je te le dis, quitte à faire du contenu sur Rainbow Six, si c'est pour en vivre, faut le faire sur Valorant. Bah non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. J'ai 338 viewers, je suis le numéro 1 français. Bon, tu vois, il y a un moment, faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour voir que la niche marketing, c'est pas la... C'est pas le... Tu vois ce que je veux dire ? Elle est pas ouf, quoi. Elle est pas très grande. Ok ? Bon, bref, anyway. Ok. Du coup, allez, je vais poser plein de questions, c'est parti. T'étais jamais passé avec moi, toi ? Passé avant, c'est-à-dire ? T'étais jamais passé ici, en coaching, avant, non ? Non, non, jamais. Ok. Putain, la vache, ça commence à en faire du monde. What the fuck ? Let's go, dupliqué, bam, 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 bam. Donc, Jérémy, Jérémy. Ok, 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 Jérémy. C'est ça. Du coup, prénom, ça c'est fait. Âge. Âge, 15 ans. T'as 15 ans ? Ouais. Je pensais que t'avais 28 ans, deux gamins, moi. Quoi ? Bah non. T'as 15 ans. J'aurais 16, cette année. Ouais, j'ai 15 ans. Mais t'as l'air de faire 2m44. T'es grand ? Je sais pas. Je sais même pas quelle tâche je fais. Je crois, la dernière fois, c'était 1m75. Mais en quelle année ? Quelle année ? 2022, je crois. C'est là, c'est welcome, Jérémy. Supprime les potentiels concurrents. Mais bien sûr. 1m75, ça a 15 ans. C'est pas mal quand même, non ? Ok. Je crois que c'est dans la moyenne. Ouais, ouais. Ville, t'habites où ? À Genneville. Ok, donc banlieue parisienne. C'est ça, ouais. Ok. Activité, du coup, t'es à l'école ? Ouais, je suis au lycée, ouais. Ok, seconde ? Seconde, ouais. Ça va, l'école ? Ouais, ça va. Comment ça ? Ouais, ça va. Ça va ou ça va pas trop ? Ça va, ça va, mais c'est juste... Comment ils s'appellent ? Putain, j'allais dire mes élèves, non. Des gens de ma classe, ils sont chiants, quoi. Ils sont chiants. Ah merde. Ils sont lourds et chiants. Pourquoi ? Ils font quoi ? Bon, je vais dire un truc réaliste, hein. Vas-y. Je sais pas si c'est autorisé, mais... Ils sont tous lourds, les musulmans. Oh, je suis désolé. Oh, non, vraiment. Mais... Ils sont vraiment chiants, quoi. Ils sont tous lourds. Je suis pas raciste, non ? J'aurais pas dû dire ça, je crois. Bon, bah... Bon, bah... Fin de coaching. Merci, Jérémy. La glissade de Jérémy. Eh, bah... J'ai la pression, mais là, waouh. 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 Oh, le dérapage. Après... Ouais, c'est bon. Ok, ok. Bon, moi, je suis pas... J'aime bien mettre les gens mal à l'aise, ça me fait marrer. J'aime bien les voir galérer. Ouais, je suis vraiment mal à l'aise. Oui, t'inquiète, c'est bon, machin. Genevilliers, pourquoi ? Il y a pas mal de musulmans à Genevilliers, ou quoi ? Ouais. C'est la partie de la banlieue. Ouais. Ah ouais ? Alerte rouge. Les clips, tout. Allez, on supprime le replay. Ok, bon, après, il a rien dit de... Il a pas dit de dinguerie, hein. Il peut très bien le penser, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est... En l'occurrence. Ok. Why not ? Après, je suis pas sûr que le fait d'être relou soit lié à la religion, pour le coup, mais... Mais pourquoi pas ? Ouais, mais... Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Voilà, voilà. T'as capté. Voilà. MDR, ton centre de gravité de ton plus gros adversaire quand tu te penches ? Non, en vrai, je regrette de pas faire 1m80. What the coup ? What the fuck ? Après, je sais pas ce que c'est que d'avoir vécu en... Je sais pas ce que c'est que d'avoir vécu en banlieue parisienne. Je ne sais pas. Donc je peux pas comparer, tu vois. Moi, j'ai toujours été en collège, lycée, relativement... C'était des petites campagnes, quoi. Donc c'était... Moi, j'allais pas dire... J'allais dire relativement en campagne, mais bon, c'était Poitiers. C'était la province, en tout cas. C'était la province. Moi, mon lycée, je l'ai fait à Poitiers. Et... Et mon collège, je l'ai fait du côté de Nantes. Voilà. Après, c'était pas pour lancer un débat dans le chat, tu vois ce que je veux dire ? Je pense, avec tout le respect que j'ai pour vous, avant qu'il dise que les gens sont relous dans sa classe, moi, à 15 ans, en seconde, j'étais au lycée militaire. OK ? Et au moment même, avant même qu'il dise sa dinguerie, qui était extrêmement drôle, ça n'avait choqué personne, le fait qu'il dise, je suis au lycée, j'ai 15 ans, et les gens dans ma classe sont relous. Donc j'aurais pu, au final, dire... Il aurait pu dire la même chose en disant, je suis dans un lycée militaire, et les gens dans ma classe sont relous. Parce que moi, j'avais des gros relous dans ma classe. Avec des petites chevalières, là, machin, les deux, les le, etc. Est-ce que c'était le même genre de relou ? Non, mais c'était quand même bien relou, au final. Donc, bon, je pense qu'à 15 ans, au lycée, on est tous un peu relous, quoi. Anyway, ben voyons, Algo90, Algo90, il a envie de nous faire passer ses messages politiques, faites gaffe ! Faites gaffe ! Ah ! Le problème... Ok, allez, du coup ! Du coup ! Euh... Non, j'étais au Président national militaire de La Flèche, moi. J'étais à La Flèche, à 15 ans. Euh, franchement, je faisais que de la merde et tout, euh... Voilà. Ok. Ben, j'avoue, c'est pas le fait de dire que c'est relou, le problème, c'est qu'ils disent les musulmans plus particulièrement. Et je peux comprendre, je peux comprendre qu'il faut pas, pour le coup, vulgariser, enfin, faut pas faire d'amalgame, pour le coup. Euh... Et c'était un petit peu l'objet de mon... L'objet de mon intervention, en disant que... Je pense que toutes les personnes... Il y a plein de personnes qui sont à 15 ans. Chica Cyr, va te faire enculer avec ton... Avec Chica Cyr, toi. Euh... Je suis de Sablé-sur-Sarthe, juste à côté de La Flèche. T'étais au Pritané ? Ouais, j'étais au Pritané. Eh ben, si vous connaissez Sablé-sur-Sarthe, si vous connaissez La Flèche, si vous connaissez les lycées militaires, par exemple, vous savez comment c'est, tu vois. Bien sûr que moi, j'ai passé un bon moment, bien sûr que c'était cool, mais être encadré par des... Et avec quand même 2-3 fachos, on va pas se mentir. Hein ? Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle des lycées de la défense, maintenant. Ils ont plus le droit de dire militaire, donc du coup, c'est plus TILM, mais TILD. Ah putain, je te jure. Bref. Anyway, tout ça pour dire... Bon bah, merci de m'avoir mis dans la sauce, Jérémy. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup, bah, tu pourras pas... J'espère qu'il n'y a aucun de tes camarades de classe qui regarde mes vidéos. Eux, ils sont plutôt... Ok ! Oh ! Ok ! Ok ! Ouais ! Oh là là ! Oh, t'es rafage. Ouais. Ok. Du coup, t'as quoi comme souris ? J'ai une Logitech G Pro édition LOL. Logitech G Pro... C'est quoi ? Édition LOL. Oui, bon, Logitech G Pro, quoi. Ok. Clavier. C'est un SteelSeries Apex 3. C'est un clavier membrane. Ok. Écran. C'est un écran 240 Hz AOC. 240 ? De combien ? 240 Hz. Ok. AOC, ouais, ça marche. Tapis de souris. C'est un tapis de souris de la marque Xtrefi. Xtrefi, ok. Casque ? C'est un casque Logitech G Pro X. Médition LOL aussi. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Pour moi. Ok. Et la connexion en ping ? Je dois traîner vers les 20, ou même moins, peut-être. Ouais, ouais, moins. J'ai la fibre, quoi, en fait. Tu peux faire un truc pour moi ? Tu dis... Répète exactement ce que je vais te dire. T'es prêt ? Ok, ok, ok. Mery. Mery. Baisse ta mère. Ouais, bon. Allez, go ! Baisse ta mère. Voilà. Non, c'est... Pourquoi ? Non, elle ne me demande pas pourquoi, mais c'était une bonne chose. Alors, du coup, sensibilité horizontale verticale ? Ça, c'est 11-11. 11-11. Ok. Et 11-11 sur combien, du coup, en ADS ? T'as suivi qui ? T'as suivi quelqu'un ? Euh... Ouais, j'ai choisi sensibilité de Sheiko. 11-11 anciennement, 11-11-35, un truc comme ça ? Euh... Pour le fond, 1-30. Le 1,5-40. Et le 1,2-45. Ok. Ça marche. Euh... Graphisme. En FPS moyen, t'as quoi ? Euh... La honte, par contre. Euh... Je dépasse pas les 200 FPS. Je suis entre... 160, 170. Ok. Prends un PC sur FlowUp, un Noël. Ah bon, on vient d'acheter une nouvelle carte graphique, donc ça va être compliqué. Ah ouais ? Mais t'as quoi ? J'ai une RX 6700 XT. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça... Mais je crois que c'est le processeur, il est beaucoup trop vieux. T'as quoi ? C'est un i7-8700. Mery, Mery, pourquoi tu me dis de les niquer ma mère ? Mery, pas de dérappage. Non, je le ferais pas. C'était juste là, une petite... Voilà, c'était mignon. C'était mignon. Voilà, c'était mignon. Mais bon, du coup, sachant que... Je sais que t'es en transpiration, là, maintenant. Non, mais c'est surtout que Jérémy a commencé par... Il a commencé par un truc... Ah ouais ? Il a commencé par un bon gros dérapage. Et du coup, Mery, quelle est ta... Comment dire ? Quelle est ta religion ? Je suis musulman. Jérémy, Mery, Mery, Jérémy, je vous laisse. Pourquoi il parle ? Ouais, ouais. Ouais, allô ? Ouais, allô ? Il a commencé par lâcher une dinguerie en disant... Je suis au lycée, franchement, dans ma classe, les musulmans, ils sont chiants. Ah oui, d'accord. Il l'a dit avec beaucoup d'innocence. Oui, non, j'en doute pas. J'en doute pas. Voilà. Mais c'est vrai que... Ça, vous le saviez pas ? Il y avait plein de personnes qui savaient pas que Mery était musulman, en revanche. Ouais. Tu sais quel âge, Jérémy ? Il a 15 ans. J'ai 15 ans. T'es tout jeune et tout. T'es rends compte, ça veut dire que... Quand nous, on commençait... Enfin, on commençait... Si, c'est tout... L'académie et tout. Il avait... Il avait 9 ans. Attends, mais ton école, Mery, tu l'as fait où ? Banlieue parisienne ou quoi ? Mon école de quoi ? Ton... Ta scolarité, au début. Collège, lycée... Au début, banlieue parisienne, ouais. Genre, et c'était banlieue... Pas mal d'immigration ou pas beaucoup d'immigration ? Vraie question. Le lycée... Non, je... Pas tant que ça. C'était quoi ? T'étais vers où ? Euh... Mon lycée, c'était à Énie, dans le 91. Ah ouais. C'était un lycée privé, donc... Non, donc pas tant que ça. Oui, bah non. Oui, bah ouais. Bah oui. Ok. Une fois, si, j'ai croisé une indienne. Bravo, super. Merci. C'est là que ça va déraper. Il va dire... Non, non, ça s'arrête là. Oh là là ! Allez, du coup... Moi, tant qu'ils ne sont pas asiates, je n'ai pas de problème. Allez, ça c'est... Un partout. Un partout, la balle au centre. Un partout, bam ! C'est bon. Allez, tu peux y aller. Il fallait pas lancer Mery là-dessus. Du coup, c'est pour quoi, Mery ? Non, à la base, juste de me demander si tu veux faire du Unshodown tout à l'heure. Pourquoi pas ? Mais regarde, il y a un jeu qui vient de sortir. Non, laisse tomber. J'ai rien dit. Non, mais dis-moi toujours, c'est quoi ? Non, mais il n'est pas ouf. Il est en Orly Access. Il n'est pas fini. Il est fait par un développeur. Il s'appelle Operator. Voilà. C'est un peu genre Beautiful Light, un peu Grand Branch, mais de Wish, quoi. D'accord. Si tu veux faire du Unshodown, tu me dis, OK ? Eh bien, pourquoi pas ? Ça marche. Ça marche. À ta l'heure. Bon coaching à vous deux. Bisous. Ciao, ciao. Merci. Ouais, on ne va pas dire à Mery qu'effectivement, que dans l'Asie, il y a aussi l'Inde. Du coup, c'était assez drôle ce qu'il a dit. Du coup, bon, graphisme. FPS moyen, tu m'as dit, tu ne dépasses pas les 200, c'est un peu compliqué. Tu as un processeur qui est un peu vieux. Oui, voilà. OK. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. DPI, tu as combien ? J'ai 400. OK. Polling rate, le fréquence de rafraîchissement, tu es à 1000 ? Ouais, 1000. OK. Et le FOV, tu es à combien ? 4 tiers ? Enfin, je veux dire, 90 de FOV ou 87 de FOV sur 4 tiers ? J'ai 84 en FOV. 84 sur 4 tiers. Ouais, sur 4 tiers, voilà. OK. OK. Bon, tu as un setup de ouf, déjà. Enfin, tu as tout qui va bien, quoi. À part le PC, à la limite, bon, il va falloir penser à... Voilà, quoi. Mais pour aller chercher les 240 Hz qui vont bien avec l'écran. Mais bon, ça, ça demande un billet, forcément. Ouais, ouais. Voilà. Bon, quand tu pourras, tu pourras. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé à jouer dans les grandes lignes ? Quoi ? Dans les grandes lignes ? Attends. Déjà, tu as quoi comme processeur ? J'ai un processeur 8ème génération, il s'est 8700. 8700K ? Ça va, 8700K, pourtant. Ça va, c'est OK. Je ne crois pas qu'il est K. Non, il est juste 8700 et c'est tout. Non, mais on s'en fout du K. C'est le fait de pouvoir l'overcloquer ou pas, je crois. Ah, OK. Ouais. OK, je réfléchis. 8700, ça devrait le faire, non ? Ça change quelque chose de jouer en 144 ou 240 sur R6 ? Déjà, tu dis bonjour, le front de tonton. Putain, merde, c'est la première fois que tu viens sur le live. Trouduc. Ton disque dur, tu as quoi ? J'ai un SSD de 1 Tera et un HDD de 2 Tera. Rainbow Six, c'est sur quoi ? Il est sur le SSD. Ce n'est pas un NVMe, le SSD, c'est un SSD en SATA ? Ouais, en SATA, ouais. Ah oui, tu connais un peu ? Franchement, va. OK. Ah oui, en SATA, il ne sait pas du tout ce que c'est. Oh, putain. Bah... Non, mais ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de savoir, mais c'est juste pour savoir si tu savais. N'hésite pas sur Discord, à la limite, à demander à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, genre le guise, là, ou des personnes. Parce qu'il y a peut-être, en fait, au final, un truc qui est mal configuré dans ton PC et qui fait que tu es un peu bridé, alors que normalement, tu ne devrais pas sur le PC. Ah, bah, je viens de savoir, c'est un SSD NVMe. Tu as regardé où ? Bah, en fait, c'est un cousin qui me l'avait proposé. Et qu'il s'y connaît un peu en informatique, et voilà. Et il y avait une offre dessus, quoi. Il m'a dit de foncer dessus. Yo, le front. SATA, c'est mon chat, c'est la ligne, alors que l'EVMAS, c'est sur la carte mère. Aïe. Aïe. Normalement, il n'y a pas de raison que tu n'aies que 200 FPS, quand même. Je réfléchis juste, vite fait, deux secondes. Avec une 6750 XT, un processeur i5-12400F, c'est bien. Oui. Regarde, demande sur Discord, n'empêche. Fais une question. Quand tu passeras sur Discord, tu demandes dans la récréation si quelqu'un peut t'aider ou dans le forum en trade en disant, les gars, je pense que je devrais avoir plus que 200 FPS. En vrai, je pense que tu devrais avoir plus que 200 FPS. Du tac au tac, comme ça. Quand est-ce que tu as commencé à jouer ? À jouer, c'est-à-dire ? À Rainbow Six. À la fin de l'année 6, saison 4. Ça fait quoi ? Quelle année, ça ? Ça, je ne sais pas. À l'année 6, 2022, saison 4 de l'année 2022 ? Donc, en septembre de l'année dernière ? Ça doit être ça, un truc du genre. Ce n'est pas un truc du genre, il faut que tu saches. Ça fait un an que tu joues. Je sais juste que ça fait un an ou plus que je joue à R6. Bah, un an ou plus ? Je ne sais pas. Vous êtes tous comme ça à 15 ans ? C'est Rémi ? Non. Ok. Je suis spécial, quoi, en fait. Non, non, mais je plaisante, je plaisante, je plaisante. Ok, tu as commencé. Ok, 2022, on va mettre. 2022, t'inquiète. Je ne vais pas arrêter de me foutre de ta gueule. C'est important que tu le saches, ça, d'accord ? Ouais, ouais, bah... Ok, voilà. Tu passes souvent sur les lives, donc... C'est pas méchant. Qu'en es-tu toutes les maps par cœur ? Euh... Bah, il y a juste les nouvelles, quoi. Consulat, Plein d'Emeraude... Oui, est-ce que tu connais la majorité des... Tu les connais par cœur ou pas ? Ouais, la majorité, je les connais, ouais. Je connais peut-être pas juste l'école. Les maps favorites, c'est quoi ? Euh... Chalet, et c'est tout. Ok, et enfin, c'est quoi ton objectif, du coup ? Tu m'as dit. Bah, attendre... Faire de la création de contenu, mais bon... Là, il y a plein de chemins différents, là. Création de contenu, c'est une finalité, ok ? Alors, je sais que, bon, il faut aller se faire ses expériences pour parfois se rendre compte qu'on aime un truc ou on ne l'aime pas. Euh... Bref, qu'est-ce qui te ferait kiffer, en fait ? D'être déjà champion, de... C'est d'avoir un vrai niveau de champion, quoi, de lancer une ranquette, quoi. Ça, ça me ferait vraiment kiffer avant de créer du contenu, quoi. Ok. Et tu m'as pas l'air con. Qu'est-ce qu'il te faut pour y arriver ? Vu que t'as été assez smart pour aller faire le tour, visiblement, pour te renseigner sur les périphériques. Tu m'as cité la sansique et celle de Sheiko. Donc, tu te renseignes. Donc, qu'est-ce qui te manque pour y arriver ? Ouais, je... Qu'est-ce qui me manque ? Je pense du Game Sense, des mécaniques. Et c'est tout. T'es quel grade, là ? Euh... Emerald 3. Ok. Combien d'heures par semaine tu peux donner au jeu ? Bah... Vu que c'est les vacances, on peut donner... 3-4 heures, quand il y a l'école. Et quand c'est les week-ends, je pense que ça peut être plus, genre 5-6 heures. Genre, il n'y a pas de problème avec tes parents ? Non, pas de problème. Ils s'en foutent que ce soit sur le PC ? Non, ils veulent juste que je fasse quelques pauses entre-temps, ce que je fais. Et après, je reprends. Ok. Et les calls, ça va à côté ? Comme tu me disais. Les calls, ça va. J'ai des bonnes notes et tout. C'est juste... Ok, donc c'est vraiment ton kiff. Ok, ok, ok. Bah, écoute, pourquoi pas ? Euh... Let's go. Faut que je le vois déjà sur... 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 C'est pas son terreau. Ok, let's go. Je t'invite. Ah, c'est relou ça. Voilà. Je t'invite, je t'invite, je t'invite. T'as mon pseudo ? Ou faut que je le donne ? Attends, bouge pas. Tu m'as fait des demandes, toi, ou pas ? Non, c'est pas toi. Ok. Merci évidemment, papy, d'avoir refait à Negan ses droits de scolarité. Envoie ton pseudo. Alors, mon pseudo, c'est jérémy.gip. Et je sais pas s'il faut mettre les majuscules. Non. G-I-P ? Oui, G-I-P. C'est bon, j'ai. Jérémy, il faut qu'on parle tous les deux. Ah ouais ? Vas-y, vas-y. Quand je tape jérémy.gip, je tombe sur une photo de... C'est qui, c'est Léona ou... Non, c'est série de The Witcher 3. Ok. Mais je tombe surtout sur un gros message. Avec marqué, vous avez bloqué cet utilisateur. Ah ouais ? Donc... Bah, je sais pas. Jérémy, dis-nous. Qu'as-tu fait ? T'as forcément fait un truc qui a déclenché mon énervement. Je crois que j'ai dû t'énerver pendant... Pendant que je jouais avec les héros de l'EHPAD. Parce que je faisais que d'écrire. Tu faisais que des quoi ? Je faisais que d'écrire. Et t'écrivais quoi ? Je sais pas, des petites blagues, j'écrivais des petits commentaires. Je pense que ça a dû t'énerver. Quand tu jouais contre les héros de l'EHPAD. Non, je suis sûr que tu te souviens exactement de quand ça s'est passé et comment ça s'est passé. Ne fais pas l'ignorant. Non, là, par... Je sais pas. Tu sais pas du tout pourquoi je t'ai bloqué ? Bah, je sais pas. Peut-être qu'on s'est rencontrés en game, mais je sais pas, moi. Mais je pense que la théorie de moi qui écrivais beaucoup, je pense que c'est la plus possible, quoi. Oh oui, souvent, je fais ça. Bloquer des gens quand ils écrivent beaucoup. Sachant que t'écrivais pas à moi, t'écrivais aux héros. Ouais. Non, je pense pas, non. Je pense pas que ce soit... Est-ce que t'aurais pas fait des demandes d'amis ? Peut-être, quand on devait se fight contre les héros de l'EHPAD, il fallait que je t'envoyais une demande d'amis. Mais après, on a changé avec Mopiz, je crois. Une autre personne qui devait t'envoyer une demande d'amis. Jérémy, j'ai du mal à... Pourtant, je dis que la vérité. T'es sûr ou pas ? Bah, je sais pas. Oui, peut-être, ouais. Ok. Bon, je vais te débloquer, du coup. Je vais t'ajouter en ami, du coup. Ouais, du coup, c'est bien ce compte que je voulais ajouter en ami pour les héros de l'EHPAD. Zut, alors. Dommage que je t'ai bloqué. Je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas d'historique. Non, il n'y a pas d'historique, Jérémy. Je vais donc t'inviter maintenant. Est-ce que tu me caches des choses, Jérémy ? Non. Ok. Je t'invite. D'ailleurs, je tiens ma souris comme ça. C'est un problème ou pas ? Ou faut que je change ? Avec ta main ? Non, pour le moment, tout va bien. Non, mais comment, comme ça ? Genre, je ne sais pas, je ne tiens pas de travers. Je ne sais pas si c'est un défaut. Elle n'est pas cadrée, là. Tu ne cadres pas. Recule un peu. Attends. Et fais nous voir dessus, du coup. Ah oui, attends. Oui, mais dessus. Fais voir ta main, comment elle se pose dessus. Comme une souris, quoi. Ouais, mais genre, je tiens de travers, comme ça, un peu. Ah, ok. Ok, je vois. Je pense que ça en dit long sur... Tes préférences politiques dont tu nous parlais tout à l'heure. Tu tires un peu à droite. Ça veut tout dire, là. Tu tires un peu à droite, j'ai réveillé. Ok. Ouais. Ok. Allez, let's go. Je t'invite. Attends, bouge pas. Training. Training. Ok, c'est bon. Mon cerveau se reconnecte. Training round. Shooting range. On s'en bat les couilles. Training round. Normal. Ah, je ne sais même plus. C'est ça ou c'est squad ? On ne sait pas. C'est tellement mal fait, leur truc. C'est celui-là ou c'est celui de droite ? Là, ça ne va pas matcher avec des gens, quand même, non ? Squad. Ah, putain, j'aurais été sûr. Je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau a bugué. Ça vous arrive parfois, votre cerveau, il bug ? Genre sur un mot. Genre vous voyez un mot, vous lisez un mot, et vous vous dites « Mais ce n'est pas possible que ça s'écrive comme ça ? » Non ? Genre bol. B-O-L. Ouais, genre un mot, tu vois. Non, je suis trop intelligent. Non, t'es con comme une b***, toi. C'est l'âge. Mais je vous encule. Essayez la terre en online, c'est un autre monde. Mince, ma blague n'est pas tolérée par Twitch. Ah bon ? Ok, allez, let's go. Fais-nous voir. Genre reliquat, Q-A-T. Ouais, je suis d'accord. Ah, voilà. Mais il n'y a que des gens qui savent écrire dans le chat, forcément. Ouais, genre ça va. S-A-V-A. Tu ne pouvais pas spawner avec moi ? Bah... Je n'ai pas vu, quoi. Ah ouais. Vas-y, TK-moi. Allez, go. Let's go, on ne va pas perdre de temps. Ouais, j'ai oublié de prendre le diffusateur. J'ai oublié de perdre de temps. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Genre je suis en 12-12 avec 800 dpi on me dit de l'augmenter. Qui te dit de l'augmenter ? 12-12 800 206 c'est très bien. C'est deux fois trop élevé. 12-12 800 206 les gars. 12-12 400 dpi ouais. 12-12 800 dpi on me dit de l'augmenter. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu joues en solo ? Non, j'essaie au maximum d'être à 5 personnes à la salle du briefing et dans un autre serveur qui s'appelle R6 Chill Ok mais on s'en fout après d'où c'est Ouais Est-ce que tu pars tout le temps avec des gens en cas de au moins 2 personnes ? Oui, 4 ou 5 Mais j'essaie d'être à 5 maximum Donc la majeure partie de tes games tu les fais pas solo ? Non, jamais Quand tu pars, tu pars avec des personnes qui ont quel niveau ? Bah j'essaie de trouver des gens de mon niveau genre Emerald Et c'est tout J'essaie de trouver juste des gens de mon niveau Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse et que je te dise ? Qu'est-ce que tu as attendu coaching ? Je sais pas que je devais être meilleur en réglant mes défauts peut-être Ok Mais du coup quels sont les défauts ? Je pense que mes défauts sont C'est que mes mécaniques Il y a des moments où je m'accroupis trop des fois Il y a aussi mon game sense Mais je sais que ça s'améliore à force d'y jouer C'est peut-être le recall control Parce qu'il y a des moments où j'arrive pas du tout à gérer les armes Où ils s'élèvent trop haut Et sur l'année où tu as joué là Le temps de jeu que tu me dis T'es à combien d'heures de jeu là ? Tu le sais ? Merci Victor Leval d'avoir offert à Purple ces 14 mois T'es un monstre poulet En total je suis à 1067 heures Tu joues quoi comme rôle ? Hardbreacher, flex Genre quoi ? Tes 4 opérateurs de attaque, de défense Que tu joues tout le temps, c'est quoi ? Que je joue tout le temps Je sais pas, ça varie trop Mais ce que je joue tout le temps C'est Dokeibi Et Termit Et en défense C'est Thorn ou Asami Et pourquoi tu joues Pourquoi tu joues support ? Parce que Je sais pas Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens Qui jouent en trifraguer Qui sont là pour les kills Et je pense qu'il y a pas assez de personnes Qui jouent support Pour la team Je joue beaucoup team T'as pas des records de vidéos ? Non, ça a fait longtemps J'ai J'ai pas fait de rank-ed Mais en règle générale Tu les recordes ? Ou tu regardes tes records ? Non Je recorde jamais Mais tu regardes des replays ? Ouais des fois je regarde des matchs replays Mais là y'a que des quick matchs quoi Et pourquoi t'as pas joué en rank-ed depuis longtemps ? C'est parce que Pour aller vacances d'été J'ai trouvé un job d'été Et pendant mes jours de repos J'ai pas envie de me prendre la tête A faire de la rank-ed Mais J'essaie quand même De garder les mécaniques Que j'ai actuellement Ok Pas d'e-sport du coup Pas de compétition L'e-sport ça m'intéresse pas Genre pas du tout ? Bah pourquoi pas mais Je sais pas je suis trop jeune peut-être J'ai réfléchi T'es sur le live là ? Euh non Ok Mets-toi sur le live Réponds aux personnes Elles ont des questions à te poser Et Je vais chercher de l'eau Ok ok J'arrive Alors 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 Des questions du coup les gars ? Tu trôles ou pas ? Non je trôles pas En fait je vais juste être meilleur Mais Les sports je me vois mal dessus en fait Peut-être parce que je suis trop jeune Mais Ça se voit que t'es gêné Ouais je suis giga gêné là Mais moi je veux juste être bon En faisant de la rank-ed Et c'est tout quoi Tu attends le coup du coaching Je sais pas Devenir meilleur Bon vrai level c'est quoi ? Je sais pas Moi je me dis Je suis peut-être diamant 5 Niveau Peut-être en level Mais non J'ai l'impression que je Je sais pas Que je me la pète un peu trop Non je sais pas Comment ça t'es aimé Bro tu log des plots ? Bah Vu que je les connais pas trop Ouais peut-être Y'en a qui sont un peu mauvais Mais que j'ose pas Ouvrir ma bouche Parce que Y'aura des Y'aura des tensions quoi Dans le Vox Et c'est surtout pas que je veux Ouais Let's go faire du 1v1 D'accord J'ai besoin de savoir Ce qui va pas en fait Je vois pas vraiment Ce qui va pas Ton aim me semble bon Tes mécaniques me semblent bonnes Donc j'ai besoin de savoir Ce qui va pas Et j'ai l'impression Que ce qui va pas Ça se passe plutôt En game du coup Tard 2 secondes Merci infiniment papy D'avoir offert la possibilité A Negan De ses droits de scolarité Merci infiniment Victor Lovall Pour Purple Mais aussi pour Merci sans carnage Pour les 35 mois Merci Victor Lovall Pour les 10 droits de scolarité Offerts à 10 personnes différentes Envoyez plein de GG Plein de coeur S'il vous plaît Pour Victor Lovall Il offre la possibilité A ZLXT Cebif Funzy Oni Arkane Ibt IRKS Poena Toululu Dragbeer Et voilà Leur droit de scolarité Au sein du corpus De la Soltier Academy Le Monstre Merde Je me suis mis dans spectateur Va falloir que j'attende 5 minutes Merci Ubisoft Custom game Create online Salty duel C'est tellement mal fait ce truc West Europe Je mettrai play Faut attendre 5 minutes Merci Poena Pour Dragbeer Merci Victor Lovall Envoyez lui plein de GG Plein de coeur Merci Jujux 008 Nouvel étudiant Vous êtes des monstres les amis Vraiment Ouais donc Je sais pas Moi les mécaniques Elles ont l'air bonnes Le aim a l'air bon T'as l'air d'être assez intelligent Pour être allé Pour te renseigner Ce que tout le monde ne fait pas En particulier à ton âge Donc t'es allé voir Ce qui se faisait ailleurs Puisque tu m'as cité Des joueurs pro T'as comparé Visiblement Tu t'es un peu bougé Tu t'es un peu sorti les doigts Pour essayer de De trouver Les meilleurs settings Les meilleurs setups T'es pas vraiment bridé Par ni ta connexion Ni ton PC À part les 200 FPS Mais là c'est vraiment Du domaine Du C'est du confort Plutôt de passer De 200 FPS À 240 Pour aller chercher Les 240 Hz De ton écran Voilà c'est plus du confort Mais 200 FPS C'est déjà C'est un truc de ouf Enfin voilà Après Est-ce qu'il y a des éléments Psychologiques Qui rentrent en jeu Du style Stress Perte de moyens Est-ce qu'il y a des moments Où Dans des games Dans certains moments D'un round Où tu sens que t'es perdu Où tu sens que Il y a quelque chose Que tu ne maîtrises pas Ou pas Du stress Ouais En disant que Quand je rejoins AVOX Je me dis toujours dans la tête Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'ils sont mauvais J'ai pas envie de tomber Avec des plots Qui savent pas jouer Ouais Bon ça c'est pas du stress Pour le coup Ouais Il y a des fois Dans des games Il y a des moments Où je sais plus quoi faire Je perds mes moyens Après je reviens Le jugement aussi Quand par exemple Je suis en clutch Et que tout le monde Me regarde Et qu'on est en VOC Et tout Et par exemple Si je perds Ouais Je pense Ils diront toujours Ouais Bien joué T'as essayé Mais Au fond d'eux Je sens que Je les ai peut-être déçus Je sais pas Un truc genre Ouais Mais après ce qui se passe Après la game On s'en bat les couilles En fait Tu vois Le truc c'est Est-ce que parce que tu penses Que les joueurs vont te décevoir Ou que tu peux les décevoir Est-ce que ça impacte Tes capacités À un instant T Faut que je trouve Une comparaison Il y a aussi un moment Où quand je vois Qu'on est en Par exemple En 4-1 Je me dis mentalement Qu'on va perdre Non pas en 4-1 Oula En 3-1 Je me dis mentalement Je me dis Qu'on va la perdre Attends En 3-1 Il y a 1-3 En termes de score Vous êtes en 3-V-1 Non Genre Quand ils ont 3 points Et que Dune a 1 point Ah Vous êtes en 1-3 Ouais ok Le score est à 1-3 Ouais Je me dis mentalement Qu'on va la perdre Mais je vais quand même Essayer de me donner à fond Et quand je vois Par exemple Qu'il y a des teammates Qui meurent Dès le début du game Mentalement Je Je suis un peu énervé Ok Mais ça c'est ok C'est d'avoir des émotions Ok Le truc C'est pas de T'es pas un putain de robot Ok Merci Agonis Pour les 17 mois de frère scolarité T'es un monstre T'es un humain Bonsoir monsieur Le proviseur 6-4-H-E-Y Merci bon poulet T'es un humain Ok T'as des émotions D'accord A 15 ans Des émotions Elles partent un peu Dans tous les sens C'est un peu la fête du slip C'est un peu le C'est un peu le feu d'artifice Quoi A 40 piges Tu commences à te connaître Par coeur Parce que tu connais Tes émotions Tu sais comment t'agis Etc On réagit pas tous De la même manière A des éléments Tels que Le stress L'anxiété La perte de contrôle L'énervement Parce que Le tilt Etc On réagit pas tous De la même manière On est pas tous égaux Là dessus Ok La question n'est pas De savoir au final Si t'as des réactions La question c'est de savoir Est-ce que tu as des émotions Qui sont impactantes Sur ton niveau de jeu Il est là le truc C'est Est-ce que Psychologiquement Il y a des trucs Qui impactent ton niveau de jeu C'est ça le truc Que t'aies des émotions Que tu me dises Je suis content Parce qu'on a perdu cette game Je suis énervé Parce qu'on a perdu ça Et que mes potes font de la merde Etc Est-ce que ça impacte Le niveau de jeu Tu vois Je te donne un exemple T'es énervé Parce que tes teammates Font de la merde Et qu'ils meurent Sur un 3v1 Un v3 Dès le début du round Ok Première possibilité C'est T'es énervé Au fond de toi même T'es en mode Putain mais nique ça Ta mère Mais tu le partages à personne Tu le gardes pour toi Derrière ça active Une espèce de mode Putain Je vais compenser le fait Que ce soit des débiles Et ça te met en mode Tryhard plus plus Bon bah dans ce cas là La gestion de tes émotions Elle impacte Positivement Ton niveau de jeu Dans la même chose Tes deux potes meurent Dès le début du round D'accord Ça t'énerve Ça t'énerve Et tu exprimes Ton énervement Aux deux autres Enfin en l'occurrence Aux deux autres Qui sont encore en vie Donc pendant le round Tu viens pourrir Polluer la communication Parce que t'es énervé En disant Putain vous puez la merde Vous êtes nul Pourquoi vous êtes mort Etc Là ça impacte pas Ton niveau de jeu personnel Mais ça impacte forcément L'équipe Du coup La gestion de tes émotions Impacte ton niveau de jeu Parce que du coup Ça aidera pas Au fait de pouvoir Résoudre la problématique Qui est celle de gagner Tu vois ce que je veux dire Ouais Est-ce que Si demain Prenons un exemple Demain tu fais du tennis Tu vas affronter Roger Federer Mais c'est vraiment Le match de ta vie Ok Tu vas avoir peur Il y aura de la pression Il y aura du stress Il va y avoir des gens Qui vont te regarder Il y a ta famille Qui croit en toi Ok Mais il y a Il y a différentes façons De gérer ce stress Et on est pas tous égaux Soit ce stress là Va te mettre au fond En mode De toute façon Je suis qu'une merde J'y arriverai jamais C'est Roger Federer Il est trop fort Je peux pas le battre J'y vais pas Horrible Tu te mets en boule Tu te mets en victime Et tu te mets dans ton coin C'est possible Soit autrement T'es tellement Dans une logique De stress absolu Que ça déclenche De l'adrénaline Et que tu vas être En mode Roger Federer Ou pas Je l'encule Au final C'est du stress Mais la question C'est de savoir Est-ce que la mauvaise Ou bonne gestion Je sais pas De ton émotion Est-ce qu'elle impacte Ton niveau de jeu Donc Je repose la question Est-ce que Il y a des gestions De tes émotions Ou certaines De tes émotions Qui impactent Ton niveau de jeu Ou le niveau De ton équipe Non Jamais Genre tout à l'heure Tu m'as donné l'exemple 1v3 T'es énervé Mais qu'est-ce qui se passe Je suis énervé Mais Mais sans plus Je donne quand même A fond De moi-même Ok T'es vénère En mode Ca active un peu Une volonté De 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 gagner De gagner Ok Et ça te met pas Dans une spirale De tu perds le contrôle Tu sens que tu vas perdre Aller tout faire enculer De manière Je préfère Une espèce de Presque de De suicide dans le jeu Tu te dis Bon bah Quitte à faire ça Je me TK Aller vous faire enculer Non ça t'arrive pas ça Non Tu pourris pas le vocal Non bah en fait J'essaie de fermer ma bouche Le plus possible Bon bah après Faut quand même Donner les calls Ouais les calls Je les donne Mais quand Quand je vois un teammate Faire un Un move débile Je suis en mode Ah ouais Ok Je vais rien dire Ok Ok T'as un teammate C'est la game de ta vie Ok Je sais pas C'est la ranquette Vous tombez contre G2 Vous sentez Tu sens que t'as le niveau Pour les enculer T'as vraiment le niveau T'as vraiment une envie De les enculer Ok T'as vraiment envie de gagner Et t'as ton teammate Trois fois d'affilée Trois fois d'affilée Alors que tu lui as dit Il spawn kill Et il se fait ouvrir Par Doki Ou par un joueur de G2 Qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui dis La troisième fois Est-ce que tu dis Quelque chose Ou pas Si c'est un teammate Que je connais bien Ouais mais Si c'est un teammate Que je connais pas Je dirais un peu timidement Ouais Fais gaffe Quand même Mais c'est fini Là c'était le dernier round Il vient de se faire ouvrir Bah je lui dis Mec Je dirais qu'il abuse C'est pas normal De se faire tuer Trois fois d'affilée Sur un spawn kill Que j'ai quand même prévenu Pendant le round Pendant lequel Vous êtes en train de jouer Ou à la fin Pendant le round Ouais le round Après vers la fin J'insiste vraiment Que c'est vraiment pas normal De se faire buter Trois fois Sur un spawn kill Mais c'est tout C'est pas normal quoi Tu lui insultes pas Sa grand-mère Non En fait Le problème c'est que Je vois dans le chat En fait Il veut pas chercher Les embrouilles Moi je pense que C'est vraiment ça Je veux juste pas chercher Les embrouilles Je pense que je suis Une personne timide En voc Mais quand je suis Avec mes potes Bah là Je me lâche quoi Ok Bon bah alors Y'a pas de problème Sur la partie gestion Des émotions Et l'impact Que ça peut avoir T'es pas toxique Bon bah c'est pas là Le souci alors Non je suis pas toxique Ok Au moins c'est juste Pour essayer d'identifier Quels sont les problèmes D'accord Bon bah Tu dois vraiment avoir Un game sense De pingouin Je pense aussi C'est pas possible C'est pas technique C'est pas mécanique Ça va c'est pas dégueulasse Faut que j'arrive A l'identifier Je suis comme lui Oh excuse nous Non lui il est sub Enculé Moi le mec Il spawn kill Trois fois Etc Franchement je prends Ma bagnole Eh je vais J'en fais un miss Oui ce fils de pute Ah ouais Je le transforme En kebab Ah ouais Je lui roule dessus C'est trop bien Il a 15 ans Il assule pas les grand-mères Dès qu'il s'énerve C'est trop bien Ah ouais Que voulez-vous Il y en a encore 2-3 Qui ont eu des éducations Ce n'est pas mon cas J'ai pas encore refait Spectateur Ah non je suis là C'est bon Je suis débile Jérémy Jérémy Tu le docks Et tu lui envoies les flics Mais grave Je le swat 40 ans Je gérer ses émotions Non mais moi Je gère que dalle Game de ma vie Un mec fait ça Je prends carrément l'avion Ah ouais Non mais grave Aïe 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 Je l'insulte Sur 16 générations Le mec J'ai 44 balais Ça m'énerve Ce genre de comportement Et je suis du type A fermer ma bouche Mais l'envie de la remettre A sa place me démange Quoi ? J'ai pas compris Un jour ça va changer Il est pas bloqué Mon pote ou pas Je l'insulte Surtout quand je suis Avec des random Non non mais Il y a une bonne gestion Des émotions Je pense Est-ce que tu mens Par rapport à ton niveau de jeu ? Mon niveau de jeu ? Oui Est-ce que tu mens là ? J'ai un emerald 3 ? Bah oui Est-ce que tu mens Pour en finale Passer en live ? Non je prends pas Je suis vraiment Emerald 3 Et c'est voilà Je trouve que je stagnais Et il fallait régler le problème Du coup on bat personne C'est ça ? Le pire c'est les personnes Qui comprennent pas Quand tu leur en parles Les mecs J'ai fait 3 ans avec Mary Ok ? Mary les gars D'accord ? D'accord parce que Vous êtes tous foutus de ma gueule Dans les vidéos Bande de petits fils de putes Et tout si vous les avez vus Hein ? Mais personne n'aurait tenu 5 minutes avec Mary Bande de bâtards D'accord ? A chaque fois je lui disais Mec 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 Bouge pas du site Oh la la Pour m'améliorer le plus aussi Ce que je fais C'est que je regarde Beaucoup de vidéos De personnes qui donnent des conseils Genre je regarde du Braxion Du Atienno Des fois je regarde des gameplay Pour essayer de m'inspirer De les copier C'est pareil pour le setup J'essaie de copier Des joueurs Non mais d'accord Jérémy Mais on essaie de savoir Pourquoi est-ce que T'es en train de nous faire Le rôle du mec idéal Et pourquoi je t'ai bloqué Sur Youplay Et qu'au final T'as le 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 niveau Le Le rank D'un D'un mec débile Ah tout les émeral 3 en sueur Elle est là la question Qu'on veut savoir On veut que ce soit transparent D'accord ? Pourquoi est-ce que T'as un niveau de merde Et tu stagnes Emerald 3 Alors que Non je ne m'énerve jamais J'ai un aim Je suis plus rapide Que chez Echo J'ai envie de faire De la création de contenu Je joue 4 heures par jour Depuis environ 1 an J'ai 1000 heures de jeu J'ai des mécaniques Que t'auras jamais Fils de pute Donc pourquoi en fait C'est ça la question Let's go Moi je pense Si je reste Emerald En fait j'ai peur De dire que c'est A cause de mes teammates C'est trop facile De dire ça en fait C'est ça le problème Ah ouais Non mais ça c'est pas possible Si tu fais 15 kills Par game Pas de problème de teammate Bah en plus Justement Quand je fais des games Mon KD c'est plutôt Bon on concentre tout En tout cas Ok 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 pourquoi pourquoi tu me challenge moi je vais profiter du son et sauter et me dire que tu n'allais pas t'attendre à ça mais si je suis à la fenêtre je te tiens pendant une heure tu viens pas me challenger ici tu trouves un autre moyen de t'insérer tu me respecte quand même tu vois tu rotate tu vois y'a que cette fenêtre dans la map puis tu casses les cams aussi sinon tu as failli prendre un préchop dès que tu t'es inséré non je voulais chercher la cam mais je trouvais pas je connais juste pourquoi t'as pas participé au salty duel je devais m'occuper d'un chaton qui est chez moi comment ça d'un chaton que chez toi c'est quoi cette excuse bidon j'ai jamais entendu une excuse aussi naze de toute ma vie je devais t'occuper d'un chaton genre il est petit peu s'il peut se blesser tout seul non c'est pas what the fuck c'est ma mère elle m'a dit de faire ça donc voilà j'ai fait j'ai fait un petit peu C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. banget. Mais au final faut que tu respires. Faut que tu aies confiance. Faut que tu te balades sur la map. Tu vois ce que je veux dire? Faut que tu ailles me chercher. Faut que tu me nique sur mes inserts. Tu vois? Et après tu te fais un chemin. où tu reviens sur le site. Mais là tu m'as laissé te dévorer. Ok? Il ya eu un moment où t'as joué entre deux endroits. Bon bah moi j'ai commencé à faire du droit de gauche. droite. Gauche. Plus tu me laisses jouer comme j'ai envie. Et plus c'est... Plus ben je vais te niquer au final. Sous-titrage ST' 501 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 Donc clairement, là, ça va se jouer sur Internet, quoi. Ça va se jouer sur le serveur. Ça va se jouer, en tout cas, ça ne va pas être un vrai duel. Il ne va pas être faire, ce duel. Il ne va pas être juste. Ça va aussi se jouer à la capacité du serveur à envoyer la bonne information de où je suis au bon moment, tu vois. Et dans ce petit jeu, tu risques de perdre, en fait. Alors, heureusement que tu le fais avec un pré-shot, mais attention à ça, quand même. Donc, j'aurais préféré te voir avec une ligne cassée et je n'avais pas dronné. Je suis arrivé à 18 secondes de la fin, donc j'étais pressé. Si je suis pressé à 18 secondes de la fin, je vais faire des erreurs. Il y a de grandes chances que je ne sache pas où tu es. Si je ne sais pas où tu es, tu n'as pas besoin de prendre une ligne directe, au final. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux très bien être en mode, je vais prendre une ligne cassée. Et le principe d'une ligne cassée, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à cette ligne, pour le coup. Je ne sais pas où tu es, tu ne sais pas. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Le petit drone en avancé et tout, machin. Vas-y, viens me jouer, ne me respecte pas. Tu as des meilleures mécaniques que moi, tu as 15 piges, tu as des réflexes. Ne me respecte pas, là, tu as mis la charge à gauche, ok, machin. Je décale à droite, tu n'as pas le temps de me tirer dessus, pourquoi pas. Mais derrière, tu y vas. Au final, il faut qu'on joue. Tu savais où j'étais au niveau de la porte. Là, tu aurais dû rentrer par la charge que tu avais ouverte. Et let's go, tu viens me jouer, tu vois. Vas-y, on refait. Merci, Bramzy, pour les 7 mois. Merci, Zarykus, pour les 2 mois. Merci, Derox, pour les 5 mois, pour les 5 euros. Et pour ton problème, frérot ? Non, 2100, 2100. Non, non. Baka, franchement. Voilà. Après, la 106 2100, c'était ma 106 au début de R6, quoi. 2100 de DPI. Le meilleur des DPI, c'est 800. Ni au-dessus, ni en dessous. Moi, je suis en 400. C'est le meilleur des DPI. Après, la différence de... C'est mieux... 800, c'est mieux que 400 DPI pour la vaste majorité des souris gaming. Et on parle de 3% de différence, quoi. Bon. Donc, pour des personnes qui sont en 400 DPI depuis des années, etc., ça sert à rien, au final, d'aller dans ce genre de considération. Moi, je m'en fous. Mon 400 DPI, je vois bien que je colle encore des trucs bien, quoi. Ça me va. Je suis content avec mon niveau de jeu, quand j'ai envie. J'ai 1600 DPI pour 13, 13 en jeu, perso. Les mecs, ça sert à rien de nous dire le nombre de DPI que vous avez pour le machin. 1600 DPI pour 13, 13 en jeu. Ma grand-mère a 40 000 de DPI pour 100, 100 en jeu. Il manque une donnée. Et la donnée la plus importante, c'est... Est-ce que vous avez un niveau suffisant pour pouvoir nous dire... Regardez ma sensi. Ça marche. Autrement, ça sert à rien de nous rappeler. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Bah oui, mais c'est peut-être pour ça que t'es nul, en fait, frérot. Tu vois ? Merci, Oumey. Bah non, mais c'est vrai. Si vous avez... Eh les gars, moi, j'ai 1600 DPI avec 40-40. Bah ça m'empêche pas d'être gold de deux. Ah. Alors, on rigole moins. Bah, ouais. Ok, merci. Merci, Watson. Merci infiniment, en tout cas, Bramzy, pour les 7 points. Vous êtes des monstres. Un autre salt et bram. Un autre salt et bram. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un trou de souris dans lequel l'attaquant va te manger totalement tu vois mais une fois de plus je pense que c'est juste de l'expérience qui te manque tu vois ce que je veux dire elle viendra avec le temps il y a un moment où au final bon les choses viennent les choses viennent avec le temps quoi il n'y a pas besoin de tergiverser parfois on est un peu impatient on a envie que les choses soient plus rapides on sait ce que c'est que d'être jeune de tout vouloir tout de suite machin et de se dire ok bon bah là je prends la coaching pour être machin tu vois ce que je veux dire mais en vrai on verra il faudra que je regarde deux trois autres éléments mais ce qui manque c'est juste du temps là tu vois du temps de jeu ça va venir il faut jouer 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 c'est ça la vraie constante quoi bien joué voilà ça c'est propre là ça clique là là j'aime bien des fois il y a aussi des moments où quand je vois un ennemi des fois j'ai des petits coups de peur quoi et donc bah ça infecte aussi un peu la imme et tout des petits coups de peur voilà quand je t'ai vu là j'ai là là tu t'attendais pas à ce que je sois là au moment où tu tiens bah si justement là je veux mentalement je me suis dit il va être là ouais mais je sais pas j'ai eu quand même un petit sursaut quoi ok bah une fois de plus je pense que c'est de l'expérience et tout là je pouvais difficilement être ailleurs j'ai fait un passing qui était logique quoi tu vois je décale à droite on on essaie de se la donner à droite tu me vois pas donner à droite machin j'ouvre et je fais un grand travers en vrai j'aurais dû faire le tour comprenant de là où tu étais de toute façon ou pas 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, je pensais que t'étais de l'autre côté du lit. Voilà. Ou contact à droite en rentrant. À droite du lit. Ça, ça ressemble déjà plus à ce qu'on pourra trouver là. De venir jouer comme ça, autour du filet. Je ne joue plus là. Le truc, c'est qu'il aurait fallu au moins que tu me respectes un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que tu puisses décomposer. Que tu puisses te dire, OK, où est-ce qu'il peut réellement être ? Et tu ne pouvais pas enlever de ta tête la possibilité que j'avais avancé et que j'étais derrière ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait la possibilité que j'y sois. Tu connais la map, tu connais Rainbow Six, tu sais qu'on peut très bien se cacher derrière un fucking palmier. Et là, je pouvais être caché derrière cette bombe. Du coup, au final, dans ta tête, c'est un peu comme League of Legends, quand tu n'as pas vu que tu as une souris League of Legends, donc tu y as déjà joué. Tu n'as pas mis les wards, en fait. Et il y a les points d'interrogation. Ping, ping, ping. Où est-ce qu'il peut être ? Petit A, je pouvais être derrière la bombe. Petit B, il y avait de grandes chances que je sois à 90 à droite. La raison pour laquelle tu pensais que j'étais à 90 à droite, c'est parce que je t'envoie la grenade de 90 à droite. T'entends le dégoupillage à droite. Et ça, c'est ton game sense. Tu ne l'analyses pas, mais ton cerveau te dit pourquoi est-ce que tu penses que je suis à droite. Mais maintenant, il faut que tu ailles encore plus loin. Que tu te dises, s'il le fait, c'est peut-être parce qu'il bouge. On va rentrer dans ce jeu d'échecs où, au final, on n'est plus dans une réponse de il bouge un pion, je bouge un pion. Il faut anticiper le coup de l'adversaire. Au final, j'ai balancé mon impact pour justement que tu penses que je sois à droite. Et j'ai bougé au moment où j'ai envoyé l'impact. Parce qu'au moment où j'envoie l'impact, je vais faire du bruit. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, il faut juste que tu sois dans une logique de... Et c'est la plus difficile de te dire quelles sont les probabilités qui puissent être là. Tu vois, il y a la grosse probabilité que si c'était un fucking joueur gold ou émerald, qu'il soit resté comme un putain de débile à droite du lit. Ok ? Maintenant, tu ne joues pas contre un joueur gold ou émerald. Si je reste à droite du lit, je sais que je ne vais pas avoir le pick advantage. Puisque tu vas rentrer très vite dans la chambre. Et ça, il faut que tu puisses l'analyser. Mais en vrai, est-ce que tu vas l'analyser ? Est-ce que tu vas te poser à chaque fois en te posant la question de te dire « Ok, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça ? » Non. La vérité, c'est que ça viendra avec le temps. La vérité, c'est que ton cerveau, il va faire cette propre analyse sans que tu puisses le... Ça viendra tout seul. Ce sera un automatisme, tu vois. Je ne joue pas là. Ce sera un automatisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va venir avec le temps, avec l'expérience. Ton cerveau, il va directement faire ce genre de truc-là. Parce que tu vas te rappeler de ce truc-là. Tu vas te rappeler de la fois où tu t'es fait enculer. Parce que le gars, il était à un endroit. Tu as balancé des flashs, il a balancé des grenades, etc. Et le mouvement qu'il a fait, plutôt que de partir, ce que feraient 90% des mauvais joueurs, eh bien, il va le faire, ce que 10% des bons joueurs font. C'est-à-dire, il va profiter du bruit pour monter au filet. Pour venir encore plus près. Pour venir casser la range. Pour venir te pusher. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, ce que je veux dire, c'est que tu manques d'expérience. Te prends pas trop la tête. En gros, t'es au niveau que tu dois avoir par rapport au nombre d'heures de jeu que tu as, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair ? Me dis pas que c'est clair si c'est pas clair. Bah, c'est que... Ouais, c'est un peu clair, mais pas trop, quoi. Oh, tu vas devoir tout réexpliquer, désolé. Non ! T'as 15 ans et ça fait un an que tu joues au jeu. T'as le niveau que tu dois avoir. Ok ? Ouais. C'est tout. L'analyse, elle est là. C'est pas que t'es débile. C'est pas que t'es nul. T'as juste le niveau que tu dois avoir. Et plus tu vas jouer, plus tu vas progresser. Point. Vas-y, tu peux jouer. Toi, tu te joues déjà, j'imagine. Non ? Vous en pensez quoi le chat ? Il a 1000 heures de jeu. 1000, c'est ça ? Ouais, j'ai 1000 heures. 1000 heures. 1000 heures. Mais... C'est parti. Il y a un move que j'ai mal fait là. Déjà j'ai balancé deux flashs dans le vide. Je les ai mal balancés. Ok. Il y a surtout un truc que tu as mal fait. C'est à dire que c'est la deuxième fois que je te dis respecte moi au niveau des fenêtres. Tu ne me respectes pas au niveau des fenêtres. Et au niveau des endroits d'insertion. Ce qui est une chose sur NBOSX. En revanche je te dis ne me respecte pas quand il faut aller jouer. Quand on est tous les deux à terrain d'égalité. À peu près. Terrain d'égalité c'est quoi ? Ne joue pas s'il te plaît. À terrain d'égalité c'est quoi ? On est sur le même niveau. On est au même niveau. Tu sais tu n'es pas au-dessus de moi. Tu n'es pas en dessous de moi sur la map. Tu n'es pas en rappel. Tu n'es pas à l'extérieur et je suis à l'intérieur. Non. On est tous les deux à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? On va jouer et il va y avoir juste une arête d'un mur qui va séparer notre duel. C'est ça. Là où je te dis ne me respecte pas. En revanche là on ne joue pas le même jeu. Il va falloir que tu rentres par une fenêtre. Et tu vas forcer la fenêtre. Tu flashes un warden. À quoi ça sert ? Tu vois ce que je veux dire ? Et tu essaies de me faire des trucs qui passent avec un gold de deux. Me balancer un drone derrière moi pour essayer de rentrer sur ton insertion. Et encore tu es gentil. J'y vais en mode je casse quand même ton drôle par respect tu vois. Mais bon on la connait tous cette machine là. Donc attention quand même. Il va falloir level up sur les petits tricks comme ça tu vois. Les petits trucs comme ça. Ça ça passe avec des débiles ok. Ça ça va passer avec des gold. Tu leur balances un drone. Ah il se retourne. Ok. Mais avec un bon joueur. Bon il a compris que tu avais balancé tes flashs. Il a compris que tu me balances tout à la gueule pour me dire. Bon bah regarde par là pendant que je suis en train de rentrer par la fenêtre. Et je rentre par la fenêtre. En vrai j'aurais dû t'enculer au moment où tu rentrais par la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut remonter le problème. Le problème il n'est pas vraiment la fenêtre. Le problème il n'est pas vraiment que tu me balances du stuff etc. Le problème il est de savoir que rentrer par cette fenêtre là c'est un endroit d'insertion. Et de toute façon une fenêtre tu n'as pas l'avantage. Tu n'as pas l'avantage. Si au moment où tu es en train de rappel à l'intérieur d'une fenêtre. Au moment où tu es en train de vault par une fenêtre. Le défenseur est là pour t'accueillir. Tu n'as pas l'avantage. Donc du coup. Bah si tu n'as pas l'avantage. La majeure partie de tes duels qui vont être comme ça. Tu vas les perdre. Et ça il faut que tu l'évites ça. Il faut que tu évites de jouer des duels. Que tu vas perdre. Et donc les fenêtres c'est un no go. Et c'est pour ça que depuis le début moi je t'attends à toutes les fenêtres. Je casse toutes les fenêtres. Je t'écoute. Je veux savoir où tu t'insères. Parce que je sais que indépendamment de là où tu vas aller. S'il y a une fenêtre à casser. Une porte à casser. Alors j'ai un avantage. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça c'est le jeu. Ça c'est pas le fait d'être bon ou pas. Ça c'est le jeu. Le jeu il se veut comme ça. Moi je jouais pas pour le coup. T'es en haut ou en bas ? Je suis en haut là. Ah bah laisse tomber. Bon et quand je te disais tu manques d'expérience etc. Qu'est-ce qu'il va se passer ? En règle générale on marche tous de la même façon les humains. Tu vas avoir des expériences. C'est-à-dire tu vas jouer. Et à un moment tu vas apprendre. La plupart du temps quand est-ce qu'on apprend ? Quand on gagne ou quand on perd ? Quand on perd. C'est quand il nous arrive un truc qu'on déteste. Qu'on va avoir des choses qui vont changer dans notre cerveau. Pour éviter que ça réarrive. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que tu vas te dire. Ton cerveau se met en mode ça. Plus jamais je me fais enculer comme ça. Et bah tu sais quoi ? C'est ça qui fait la différence la plupart du temps entre des bons joueurs et des mauvais joueurs. Qu'il se soit fait tellement niquer sur des trucs. Qu'à un moment il se soit dit ça je sais comment le counter ça plus jamais. Ça je sais comment le counter ça plus jamais. Ça je me fais plus et jamais avoir. Ça je me fais plus et jamais avoir. Et à la fin bah c'est ça qui fait qu'ils sont des joueurs complets quoi. Ils se font puniquer par des grenades en dessous. Ils se font puniquer par des cap-cans. Ils se font puniquer fin. Bon là je cite des trucs extrêmement basiques mais. Donc tu manques juste de cette expérience au final. Parce qu'en termes de mécanique pure t'es bien meilleur que moi par exemple tu vois. Tu travailles un peu là dessus. Tu continues de jouer. Mec tu deviens champion avant mois de décembre. Ouais faut que je re-check la VOD quoi plusieurs fois. De notre coaching ? Oui mais c'est... Faudra surtout que tu... Non mais je te ferai un metafile là. Là il y a la partie création de contenu ok. Donc te prends pas trop la tête. Après je te ferai un vrai programme que tu recevras sur metafile à l'écrit. Calmement. Je suis en bas hein. Ouais je viens de round le top. Je te voyais pas. Ok. Ah je re-charge. Ok. Est-ce que tu te feras plus jamais avoir comme ça ? Ouais bah faut que j'arrête de recharger direct quoi. C'est ça le problème. Cool. Là tu viens d'apprendre ton erreur. Là tu viens de te prendre un truc et tu te dis faut que j'arrête de. Et ça tu le feras plus. Arrêtez de recharger direct. Là le but du jeu c'était pas de te kill juste pour te kill. C'était de te kill justement pour que tu aies cette expérience négative de te dire plus jamais. Et la question après c'est de te dire quelle est ton erreur. La question elle est de te dire quelle est réellement ton erreur. Et pour savoir quelle est ton erreur il faut répondre à la question comment est-ce que j'ai su exactement que t'allais être en train de recharger. Il est là le truc. Et une fois que t'arrives à répondre à cette question bah du coup tu te dis putain faut pas que je sois débile. Donc je réponds à la question pour toi. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde recharge. C'est ce qu'on appellerait dans l'armée le drill boîte de conserve. Tout le monde recharge au moment où il a fini de casser sa fenêtre. Au moment où il a fini de casser sa porte. Ou au moment où il va faire le trou que t'avais voulu me faire là dans le garage on est d'accord ? T'as fait ton trou. T'as rechargé. Et alors là au moment même où t'as vu l'impact tu t'es dit merde. On est d'accord ? Tu m'écoutes plus ? Si 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 je t'écoute. Ah ouais t'as vu. Là je joue c'est parti. Ça en plus c'est le problème du rechargement. Je l'avais remarqué il y a giga longtemps mais je n'arrive pas à régler ce genre de problème. Bah c'est simple. Tu n'utilises jamais l'intégralité d'un chargeur pour casser une porte. Jamais l'intégralité d'un chargeur pour casser une fenêtre. Tu ne me verras jamais faire ça quoi. Moi je vais arriver, je vais casser là. Et là je sais exactement le nombre de balles que j'ai envoyé à peu près. Et derrière voilà j'en ai envoyé 20, 18, 19 en règle générale. Il faut 21 balles pour casser une porte. Pas plus pas moins. C'est à moins que ça ait encore changé mais bon. Normalement il te faut 21 bastos. Et maintenant c'est un réflexe. En règle générale j'arrive. J'y pense même plus. Mais mes portes elles sont forcément cassées avec 18, 19 balles. Donc du coup j'amorce le fait de rentrer dans la porte et la possibilité qu'un mec puisse sortir avec un chargeur plein. Et pas avec un chargeur vide. Et puis du coup... Excuse moi parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. C'est là que tu vas développer le GameSense. Le GameSense c'est quoi ? C'est la vision du jeu. Donc c'est la capacité pendant que tu es en train de jouer avec ton gameplay. D'imaginer ce que moi je fais avec mon gameplay. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme si on jouait tous les deux sur un écran partagé. Tu vois ce que tu fais. Mais tu vois ce que je fais. C'est ça le GameSense. Et ça il faut essayer de le travailler. Mais ça ça viendra une fois de plus avec l'expérience. Le fait de dire où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il peut faire. Là par exemple où est-ce que je suis. Réponds à la question. Où est-ce que je suis. Dis-moi vite. Je pense que tu es vers les escaliers. Ouais les escaliers il y a plusieurs mais bon. Bien joué et encore. Bon c'était pas. Tac. Ok c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai hésité. Ah mais le problème c'est que j'ai entendu ton son. Les bruits de bras à gauche de moi. Je pensais que tu étais en train de prendre. Je pensais que tu étais salle de bain. Ou la chambre. Ok. Ou tu avais mis des lésions visiblement. Aussi. Oui j'avais mis des lésions. J'ai hésité. Mais j'ai pré-shot. Escalier ouais. Ok. Donc il faut avoir ce truc là. Et le meilleur des moyens pour avoir ce truc là. Bah du coup c'est d'essayer de prendre l'information le plus tôt possible. En gros. Du coup t'as joué à lol ou pas ? A lol ouais. Ouais. Ouais j'ai beaucoup joué. Sur League of Legends. Quand il y a le fog of war. Quand tout est noir partout. T'es obligé d'imaginer si les mecs. Ils font les choses. D'accord. Ne joue pas là. T'es obligé d'imaginer. T'es obligé d'imaginer. Est-ce qu'il y a un mec dans ma jungle ? Ou est-ce qu'il est le jungler ? Est-ce qu'il est middle ? Est-ce qu'il va gank le bot ? Tu vois. Est-ce qu'ils sont en train de faire le baron en ce moment ? Qu'est-ce qui te permet d'être sûr et certain ? Qu'ils sont en train de faire le baron. Qu'il y a un mec dans ta jungle. Comment est-ce que tu sais ça ? Que tu vas pas te faire gank middle. Que le jungler il est pas en train de se barrer. Et de savoir exactement où est-ce que sont tes ennemis. Comment est-ce que tu fais ça ? Ah là faut que je réponde. C'est une vraie question. Comment je peux m'imaginer ? Comment est-ce que tu sais ? Si tu vois, oui ? Comment tu vois avec le fog of war ? Si je le vois pas, si j'ai pas l'info où il est, il faut quand même se douter des choses, faire gaffe. Exactement. Donc au final, si t'as pas l'info de savoir si le jungler il est là. Mais l'info, moi j'aurais voulu que tu utilises le terme de ward en fait. Est-ce que c'est wardé ou est-ce que c'est pas wardé ? Plus c'est wardé, moins t'as besoin de réfléchir sur où est-ce qu'ils sont. Si t'as une ward au fucking baron, tu sais qu'ils sont en train de faire le baron les mecs. Ok ? Si t'as pas de ward, tu imagines par rapport à la durée de la game, par rapport à plein d'éléments, si effectivement ils sont en train de le faire. Mais voilà, ça c'est parce que tu te transposes, tu imagines, parce que tu connais le jeu. Tu sais qu'à 40 minutes, ils viennent de faire un ace, j'y connais rien. Donc là ils sont en train de faire le baron parce que toute ton équipe a été wipe, tu vois. Et si t'étais à leur place, GameSense, alors tu ferais le baron. Mais le meilleur des trucs, c'est de pas avoir de GameSense. Le meilleur des trucs, c'est d'avoir des wards. Et dans Rainbow Six, les wards, c'est ta communication. C'est d'aller prendre les informations. C'est de casser les vitres, d'écouter. C'est de regarder les caméras. C'est la même chose. Plus tu prends les caméras, plus t'écoutes, plus t'as les coms, plus tu discutes, plus t'as les ping sur la map comme League of Legends. Et plus t'as les ping sur la map, plus tu sais où sont les gens. Et plus tu sais où sont les gens, plus tu peux t'adapter du coup. Vas-y, pardon, désolé, je suis dans le billard. Bon courage. Ça va être compliqué. Ouais. Pourquoi il casse la fenêtre aussi ? Le problème, c'est que là, je t'avais pas vu du tout, là. Ah bah j'ai un me lever. À ce moment-là, je... Ah c'est parfait. Ah ok, tu viens de te lever. Ah là j'ai un me lever, tu viens de te lever là. Ouais mais je sais pas. Des fois j'ai des réflexes trop lents, il y a des moments où des fois j'analyse mal. Je regarde mal ce que je vois, quoi. Non, arrête d'être toujours défaitiste et de dire je fais si mal, je fais ça mal, je fais si mal. Tu fais rien de mal en fait. T'as juste 15 ans, 1000 heures de jeu. T'as le niveau que tu devrais avoir avec tes 1000 heures de jeu, point. Si tu joues 1200 heures, tu seras meilleur. Si tu joues 1300 heures, tu seras meilleur, point. Faut arrêter à un moment, tu sais. D'aller à la salle de sport en se disant ouais mais peut-être que je prends mal la barre, ouais mais peut-être que je prends mal mes protéines, ouais mais peut-être que je prends mal le truc. Hé confiance en toi bordel de merde. T'y vas. Tu t'en fous de... Tu y vas, tu vois. Plus tu joues, plus tu deviendras meilleur. Point. Ça c'est une constante absolue. Y'a pas d'autres tergiversations possibles. Plus tu joues, meilleur tu deviens. Parce que plus tu joues, plus t'as d'expérience. Et plus tu joues, plus t'as d'expérience, plus tu reproduis pas les mêmes erreurs. Et plus tu reproduis les trucs que tu trouvais comme étant géniaux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour être champion c'est aussi simple que ça. Vas-y. T'as encore le temps ou pas ? Non, je devrais y aller là. Mais c'était un bon coaching. Bon coaching, merci. Ok. Tu regarderas sur metafy.gg du coup. Ouais. Je t'enverrai directement le programme de ce que tu dois faire pendant les deux prochains mois. Pendant l'été surtout. Et pendant les trois prochains mois. Pour atteindre tes objectifs, ok ? Ok. C'est tout. Je te conseille de, un, commencer à record tes games. Et en particulier tes rank-heads. Et deux, de... Merde, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. De record tes games. Il y avait un autre truc. Je sais plus. Je sais plus. Je te le dirai sur Metafy. Ça va me revenir, t'inquiète. C'est l'âge. Ok ? Bon. Et de regarder la VOD. Parce que je parle beaucoup, moi. Et je pars dans plein de considérations. Et que je ne suis pas très concis. Je ne suis pas très synthétique. J'ai du mal à synthétiser les choses. Point par point, etc. Donc je parle beaucoup, etc. Alors je sais que mes informations ne sont pas trop mauvaises. Mais je sais que la façon dont je les donne, c'est un peu de la logorée. C'est un peu de la diarrhée verbale, quoi. Je balance le truc. Donc je sais que pour digérer, c'est un peu compliqué. Donc regarde la VOD. Une ou deux fois. Et essaye de prendre les petites informations, quoi. Ok ? Et arrête de regarder YouTube. Ok ? Si ce n'est les vidéos de Coconut Bra, à la limite. Pour regarder des petits tricks, etc. Mais à l'heure actuelle, Rainbow Six en 2016, tu pouvais gagner des... rounds parce que tu gagnais un duel. Et tu pouvais gagner des matchs parce que tu gagnais un round. Un seul. Il fallait juste gagner un BP et tu avais gagné le match. C'était sûr et certain. Donc, tous les petits tricks. Tous. c'était hyper important de savoir qu'avec une petite Asami ici et machin. Bon, à l'époque, Asami n'existait pas. Mais la Valkyrie, il fallait la mettre exactement là. Le truc, il fallait le mettre exactement là, etc. Rainbow Six a bien évolué depuis. D'accord ? Et aujourd'hui, ça se joue beaucoup plus sur les mécaniques. Donc, les tricks, c'est sympa. Mais c'est à peu près la même chose que les tricks au football, tu vois. Regardez des YouTube de mecs qui font la virgule ou qui font de... Je ne sais pas moi, j'y connais rien au football. Mais qui font des petits tricks et tout. Waouh, trop bien. Ça ne va pas faire de toi un gros footballeur, tu vois. La vérité, c'est qu'il faut juste jouer, jouer, jouer et rejouer. Bon, allez, j'arrête de parler parce que... Ah, ok. C'était cool, c'était cool. Je te saoule. Non, non, mais... Je suis concentré, là. Ok. Je suis en zoom, mesdames. Bon, va manger. Le cerveau te demande d'aller manger. Ouais, merci. Bon, allez, bisous, Jérémy. Bisous. Alors, juste une petite question. Vas-y. Il va être sur YouTube parce que je n'ai pas de sub pour regarder la VOD. Oui, bah... Ouais, je la... Je cuterais quand même le truc sur les musulmans, si ça ne te dérange pas. Qu'on ne mette pas tous tes... Qu'on ne mette pas tous tes choix politiques. Ouais, ouais, ouais. Je rigole, c'est une blague. Ouais, ok. Ok. T'inquiète. Allez, ça marche. T'inquiète, ça sera sur le replay. Ok, ok. Bonne journée, du coup. Bonne soirée, je veux dire. Bonne nuit. Il est 22h. Bonne nuit. Bisous, Jérémy. Ciao. Bisous, bisous. Bye. Hé bé. Il était stressé un peu, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada